Tu vois, ça ne marche pas ? Attends, laisse-moi voir si je peux. Ah, peut-être que c'est ce que c'est. Ce n'est pas le bon club de gym, c'est pour ça. J'aime les matins où les couloirs sont désertiques. J'aime ces matins où les rues m'appartiennent. J'aime ces instants où j'ai vraiment le sentiment de reprendre le contrôle de ma vie en étant très différent, notamment de la plupart des gens qui prennent des décisions très différentes. 5 heures du matin, les amis, dans un hôtel d'essai. Vous savez, on n'a pas besoin de tout contrôler dans notre vie. Et c'est là où commence à arriver la douleur. Je veux contrôler les réactions des autres. Je veux contrôler ce qu'on pense de moi. Non, tu ne peux pas toujours faire ça. Tu peux contrôler ce que tu vas manger. Tu peux contrôler à quelle heure tu te lèves. Tu peux contrôler la façon dont tu vas réagir aux événements. Tu peux contrôler tes décisions, tes actions, tes émotions. Tout ça, tu peux contrôler. Contrôler vos réactions, mais ne soyez pas contrôlant. Tu ne peux pas passer ta vie à en permanence penser que ça vient des autres. Si aujourd'hui je souffre, c'est la faute de mes parents. Je veux absolument démontrer à quel point mes parents étaient de mauvais parents. Et non seulement un, j'ai besoin d'excuses. Deux, j'ai du temps à perdre, donc je vais leur démontrer. Et trois, je vais les faire souffrir. Et la meilleure façon de les faire souffrir, c'est d'impacter mon corps, ma vie, mon quotidien. Nous perdons du temps à contrôler ce qui est incontrôlable. Et c'est ridicule. Pensez à cela. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux contrôler ? Bon, là, dans l'instant, c'est mes jambes. Et mon souffle. Ça y est. Premier entraînement de la journée pour me préparer pour la Tournée 110. Et honnêtement, je suis pas mal satisfait de moi. Et c'est peut-être ce que vous devez faire comme démarche. Peut-être que ça pourrait vous inspirer, vous dire, tiens, finalement, je n'ai pas envie d'aller plus loin, de m'entraîner aujourd'hui. Et à la fin de la journée, vous vous dites, j'ai contacté ces clients, j'ai demandé cette augmentation, j'ai fait cette formation pour augmenter ma valeur sur le marché. J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Ben, je suis fier de moi. Je le dois à personne d'autre. Pour finaliser cette capsule rapide sur l'importance de ne pas vouloir tout contrôler dans notre environnement. Vous avez compris que c'est la thématique. Ne pas vouloir tout contrôler, ne pas être contrôlant, ni avec les autres, ni avec les événements. Je vais vous dire un truc. Vous êtes beaucoup à me demander, Franck, de quelle façon est-ce que je peux gérer une certitude en moi dans un monde d'incertitude ? Comment est-ce que je peux faire en sorte d'avancer alors que la plupart des gens autour de moi me demandent de reculer, de les rejoindre, de joindre la conformité, le conformisme, la normalité ? Est-ce que ce dont j'ai horreur, la moyenne ? Mais je vais vous dire un truc. Regardez le niveau d'énergie, le niveau de bonheur de la plupart des gens. Regardez leur plaisir ou leur frustration à la fin de leur carrière. Et vous allez réaliser que vous allez être entouré de 97% de gens qui ne sont pas vraiment satisfaits de leur quotidien. Et qui, pour fuir cela, pour fuir le fait qu'à 5 heures du matin, tu n'as pas besoin d'argent au diplôme pour te lever, pour trouver des excuses pour se fuir eux-mêmes, une sorte de médiocrité qu'ils acceptent, eh bien, ils vont trouver des excuses et toujours plein de parades. Faites en sorte, un, de ne pas trouver de parade. Deux, comprenez qu'on ne cherche pas à tout contrôler, ne pas être contrôlant. Et numéro 3, la meilleure façon de gérer sa vie dans un monde d'insécurité, c'est d'être sûr au fond de vous-même. Et c'était la première étape aujourd'hui de faire en sorte de prendre de petites décisions que vous pouvez contrôler pour gérer plus de sécurité dans votre vie. Et la vraie sécurité vient de vous-même, pas de l'environnement. Mais cette capsule, je ne sais pas pour vous, mais je la trouverai bien. Allez, enchaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501